C'est tout, on enchaîne avec une autre histoire de musicien, mais rien à voir, rien du tout. Cette histoire-là, c'est le New York Times qui la raconte et elle est assez vertigineuse. Elle concerne cette histoire Kanye West et plus précisément sa collaboration avec Adidas. Pendant dix ans, entre 2013 et 2023, Kanye West a dessiné la ligne Yeezy pour la marque allemande. L'histoire s'est achevée cet été après la sortie au total de 250 modèles, suite à des déclarations antisémites de l'artiste américain Adidas a rompu son contrat avec Kanye West. Alors en fait, le New York Times reconstitue toute cette période, cette décennie de création avec plein de détails, de témoignages. Et très vite, on comprend que travailler avec Kanye West, ce n'est pas un jeu d'enfant. On découvre que l'artiste dort peu, qu'il boit au travail, qu'il n'est jamais satisfait du travail de ses collaborateurs et n'en fait globalement qu'à sa tête, comme ce jour où il débarque dans les bureaux d'Adidas à New York avec Kim Kardashian à bord d'un camion bourré de machines à coudre pour accélérer le travail, dit-il. Sauf que, bon, personne n'est au courant, personne ne l'attend. On doit l'envoyer à l'autre bout de la ville avec ses machines à coudre. Kanye West, en génie créatif incontrôlable de l'extérieur, ça peut faire sourire, mais au quotidien, à l'intérieur, c'est un enfer à vivre pour les salariés d'Adidas, à tel point que la marque, c'est le New York Times qui nous l'apprend, finit par fournir aux salariés en contact avec l'artiste un accès à une application de méditation pour gérer le stress. Il y a des séances de thérapie de groupe qui sont même organisées au sein de l'entreprise avec tous les gens qui sont en contact de Kanye West parce que tout le monde est un peu en burn-out. Mais Adidas ne recadre jamais Kanye West lui-même. Il lui laisse tout passer car il rapporte évidemment beaucoup à la marque. Il apporte avec lui des modèles de baskets à succès, de la hype, du génie créatif aussi, il faut le dire, de la crédibilité, de la diversité. C'est important dans la course avec Nike, Kanye West est le plus grand atout à l'époque d'Adidas. Le rappeur le sait, alors il prend ses aises. Un exemple parmi d'autres dans son appartement de Manhattan, Kanye West très porté. On le sait, sur la pornographie, oblige les dirigeants de la marque Adidas à mater tous ensemble un film porno. Sa justification, libérer, je cite, les énergies créatives. Et pourquoi pas, chez Adidas, le comportement de Kanye West fait évidemment très vite parler dès 2019. Donc il y a 4 ans, la marque s'interroge en interne sur le risque, en termes d'image, de continuer cette collaboration. Mais on choisit de ne rien faire parce que la collaboration s'est alors transformée en forme de dépendance. Le chiffre d'affaires de la vente des IC, il faut savoir que c'est à peu près 1 milliard de dollars par an, c'est énorme. Kanye West ne peut pas se passer… C'est à peu près le prix d'une basket, par ailleurs. Ouais, de 10 baskets. Adidas ne peut pas se passer de Kanye West, alors elle lui laisse tout passer, même des dérapages antisémites. Là, c'est plus grave. Un exemple, au début de la collaboration, en fait, Kanye West veut montrer qu'Adidas doit choquer ses clients pour réussir. Alors que fait-il ? En pleine réunion, il est organisé au siège d'Adidas en Allemagne. Il prend une paire de baskets qui traînent et dessus, il dessine une croix gammée. Voilà, pour lui, c'est ça, choquer les clients. Plus tard, un autre épisode pour expliquer à un dirigeant de la marque qu'il faut aimer son prochain, dit-il. Il lui conseille d'embrasser chaque jour une photo d'Hitler. Voilà, rien que ça. Au final, en lisant le papier, on se dit que la marque Adidas, en fait, le comportement d'Adidas, qui a tout laissé passer pour des raisons financières, est aussi choquant que celui de Kanye West lui-même. Au total, on estime que la collaboration avec Kanye West aura rapporté près de 6 milliards en 10 ans à Adidas.